Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo spéciale achat manga parce que j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes dédiées au manga, que ce soit de book haul ou d'avis lecture manga Et clairement voilà j'ai eu une folie et normalement je n'étais pas censée acheter ça mais voilà je l'ai fait quand même, donc j'ai acheté à peu près je crois à peu près 14 mangas d'un seul coup Donc voilà je vous l'ai présenté tout de suite, donc j'ai acheté le tome 11 de Wolf Girl and Black Prince de Ayoko Atta chez Krokawa Donc en fait je m'étais acheté le tome 12 avant le tome 11, donc voilà c'est pour ça que j'ai rattrapé mon petit retard, c'est toujours une série que j'aime toujours autant Un sojo franchement super marrant et j'adore ce personnage là franchement Donc voilà c'est Krokawa, j'adore trop la couverture, trop belle, voilà et les dessins j'aime énormément aussi, donc j'aime vraiment beaucoup les dessins Ensuite je me suis pris le tome 10 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, donc voilà une série toujours Je crois que c'est la série shoujo coup de coeur pour moi de 2016, donc c'est chez Kana et j'adore la couverture Toujours aussi jolie, vraiment trop trop jolie En plus on s'arrêtait sur un tome 9 où, comment elle s'appelle, Suzume devait faire un choix, enfin elle allait faire un choix et tout Et clairement, voilà, moi j'ai envie de tout dire, je suis team prof à vie, même si l'autre là, Momura, je l'aime bien Il commence à m'attirer de plus en plus, c'est bizarre quand je dis ça, mais voilà c'est vraiment trop trop bien, j'ai trop hâte Donc les dessous Je ne sais pas si on voit bien, bref, donc voilà, j'adore les dessins Et voilà, tu n'attes de les lire Ensuite je me suis acheté une nouvelle série manga, donc c'est Lovely Friday Le tome 1 de Harina Tanemura chez Tonkam Donc franchement c'est la couverture qui m'a plu, mais un truc de ouf, regardez-moi comment c'est trop choupi C'est tout rose, c'est ma couleur préférée Et voilà, il s'adore, j'adore, j'adore, j'adore En plus cet auteur, j'aime beaucoup cet auteur, j'aime bien la façon dont elle dessine les yeux Ça fait très chaud, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc voilà, en fait j'avais vu ce manga sur la vidéo de Noyau d'abricot Et clairement quand j'ai vu cette vidéo, je me suis directement mis dans mon paillet Voilà, avec moi franchement, je ne sais même pas de quoi ça parle La couverture était trop jolie, donc voilà Regardez-moi les dessins, c'est très choujo, mais moi j'adore trop, voilà J'aime trop, 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 trop Ensuite on va passer à une autre série encore que j'ai acheté Donc là je crois que c'est un one-shot, donc c'est juste un seul tome Donc c'est Love Whisper de Ogeretsu Tanaka Donc c'est chez l'édition Yaoi ou manga Teifu, non chez Teifu, voilà Et ça Yaoi en fait Celui-là il m'intéressait beaucoup parce que j'avais vu la vidéo encore de Oh là là, je ne sais plus comment elle s'appelle Bref, elle a son truc de panda là Pour ceux qui connaissent, les connaisseurs doivent le savoir Donc voilà, en fait, ce manga en fait parle d'une relation entre hommes Mais surtout le truc c'est qu'en fait, un personnage se fait frapper Donc voilà Donc ça, par rapport à ce sujet, ça m'avait vraiment intéressé Donc les violences domestiques et tout Donc je dis vraiment pas mal, pas mal, pas mal Donc voilà, alors les dessins comment ils sont Parce que moi je regarde, je vois avec vous les dessins Les dessins ça va, mais c'est pas trop ma tasse de thé, you know Voilà, ça va C'est pas non plus exceptionnel pour moi Donc c'est juste l'histoire en fait qui m'intéressait beaucoup plus Ensuite, ce que j'ai pris Je me suis pris Et en fait, il manque un tome Donc c'est pas grave, je crois que je vais le recevoir bientôt Après, mais bon C'est une nouvelle série Donc c'est le tome 1 de Rudolf Turkei De Hiroko Nagakura Donc c'est chez Komiku Donc en fait, je me suis pris les deux premiers tomes Mais je pense que le deuxième tome, je le recevrai un peu plus tard Mais c'est pas grave Donc voilà J'adore, franchement Les dessins sont, wow C'est mais du wow de chez Wow Wow, wow, wow Les dessins, wow Voilà, c'est mais trop bien Je ne sais pas de quoi ça parle Les dessins, franchement, ça m'a attiré un truc de ouf Depuis ce temps qu'il est dans ma wishlist Je vous jure que dans ma wishlist Depuis un bon bout de temps Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne Mais il est vraiment trop trop beau ce manga Ensuite, je me suis pris une suite de série Donc c'est le tome 2 de Père et Fils De Mi Tagawa Chez Kiyun Seinen Donc toujours ce manga Enfin, cette série manga J'ai adoré le premier tome Parce que c'était chou Les dessins étaient trop beaux Bon après, il n'y a vraiment pas Il n'y a pas d'action Clairement, il n'y a pas d'action Mais Godness Regardez-moi cette couverture qui est trop jolie Voilà Et les dessins sont Toujours aussi beaux Et moi, j'adore ce genre de dessin Donc là, on a une couleur On a un dessin couleur En couleur Enfin bref, les dessins j'aime trop C'est hyper chou je trouve Donc voilà Ensuite, je me suis pris encore une suite de série Tant qu'on y est, on fait des suites de série Donc je me suis pris le tome 2 De The Ancient Magus Bride De Kore Yamazaki Donc j'avais adoré le tome 1 Le tome 1 était Pfff, presque le coup de coeur Donc c'est chez Komiku Parce que les dessins sont Mais plus que splendides C'est magnifique On est dans un monde Mais hyper fantastique Avec des créatures Qu'on ne connait pas Enfin, des créatures Voilà C'est genre mais trop trop beau Ah, on a encore une Une planche où il y a des Où c'est en couleur Mais c'est Pfff Moi, ce genre de Ce genre d'univers Moi, j'adore trop en fait Ouais, dessin Ce genre d'univers Fantastique Avec de la magie et tout Enfin bref Pour ceux qui ne connaissent pas Je pense que les gens doivent connaître Mais c'est clairement Avec de la magie Des sorciers Un univers fantastique Et c'est trop bien Enfin, moi Quand j'avais lu le premier tome J'étais vraiment plongée dedans Et voilà J'étais à fond dedans Donc ensuite Je me suis pris une autre série Donc j'ai pris le tome 1 De Entre toi et moi De Haru Tsukishima Edition Kana Donc voilà En fait Ce manga aussi C'était dans ma wishlist Depuis qu'il est sorti En fait Ce premier tome là Et en fait J'ai attendu De voir les avis Bon, ils étaient bof Enfin, il y en a Où c'était bof Mais après Bon, voilà Je me suis dit Allez, on va essayer quand même Et si c'est si bof Que ça Ben, je me prendrais Je me prendrais La suite En occasion Donc voilà Les dessins C'est plutôt pas mal J'aime bien D'ailleurs Voilà Bon, clairement Moi, je vous dis La couverture Ce qui m'a Vraiment assurée C'était ça Clairement, c'était ça Voilà Toujours un shojo Ensuite, je me suis pris Une série de manga Donc, c'est le tome 2 De Takane et Anna De Yuki Shiwasu Donc, voilà Le tome 1 avait été Mais clairement C'était trop marrant Que des barres Que des barres de rire Franchement J'adore trop Takane Je trouve trop J'aime trop son caractère En fait Donc, voilà, voilà Derrière, c'est comme ça Les dessins, j'aime bien Enfin, c'est pas non plus Extraordinaire Je trouve Je trouve que c'est Un dessin de shojo De base En fait, je trouve Donc, voilà Et voilà Donc, j'ai hâte aussi De lire ce petit manga Ensuite Je me suis pris Une autre série Et cette fois-ci En fait Je l'ai vue Sur une chaîne Dédiée au manga Et voilà Elle m'a donné trop envie De regarder Elle m'a tellement donné Envie de lire Ce manga Donc, c'est Sky High Survival Donc, c'est De Tsui na Miura Et Takairo Oba Donc, c'est Chez Kana Dark Kana Donc, ce que j'ai compris C'était un survival game Un truc dans le genre Je suis pas trop Survival game Mais la façon Dont elle a parlé Mais Mon dieu Il fallait que j'ai Ce manga Donc, voilà Donc, les dessins Bon, c'est hyper gore Clairement, c'est gore Moi, j'aime pas trop Le truc comme ça Mais franchement Celui-là J'avais trop envie De le connaître Donc, voilà 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 le manga J'aime bien les dessins Franchement, ça va Franchement, je trouve Qu'ils sont super jolés Donc, ensuite Je me suis pris Encore une nouvelle série Oui, oui, oui J'ai pris encore Des nouvelles séries Avec Oralie Donc, j'ai pris Le tome 1 Le mari de mon frère Donc, en fait C'était une sortie De novembre Je crois Qu'il me fallait absolument Donc, je vais enlever ça Parce qu'en fait On voit pas toute la couverture C'est pas très bien Voilà Voilà Le mari de mon frère Donc, chez Akata Donc, c'est quotidien Société Famille Moi, clairement Ça m'a tout de suite Ça m'a tout de suite Tilt Ça fait tilt Dans ma tête Quand j'ai vu Cette nouvelle sortie Chez Akata Clairement Voilà C'est sur l'homosexualité Et tout Et moi Voilà Direct Direct quoi Enfin, une tourière Donc, j'ai attendu Un petit peu Avant de me l'acheter Donc On a une page couleur Qui est comme ça Et les dessins Sont comme ça Voilà Les dessins Sont bof Pour moi De ce que je suis en train de voir Ça passe Mais pas non plus Énormément Ça passe J'ai trop hâte de lire Bon, franchement Il a l'air Mais plutôt pas mal Quand même Ensuite Je me suis pris Une suite de séries Mais enfin Une suite Donc, je me suis pris Le tome 4 De plus question De fuir De Kazumi Kazui Chez Soleimanga Et je me suis pris Le tome 6 Parce que j'avais acheté Le tome 5 Et il ne savait plus Si il y avait le tome 4 Et tout Donc, voilà Je me suis rattrapée C'est un Josei Les dessins Franchement au début Ce n'était pas ma tasse de thé Clairement Ce n'était pas ma tasse de thé Mais L'histoire J'adore trop Donc, voilà Bon, les Josei J'adore trop Ensuite Je me suis pris Une nouvelle série Et cette fois-ci J'y me suis pris Donc, le tome 1 De Golden Kamui Et le tome 2 De Golden Kamui Donc, c'est chez Kiyun Kiyun Seinen Donc, voilà C'est trop beau Franchement J'adore les couvertures En plus Ce qui paraît C'est un manga Pas comme les autres Et tout Donc, voilà Ça m'a trop donné envie De connaître Enfin, de connaître L'histoire et tout Non mais celui-là Franchement Je trouve que la couverture Est juste sublime My God Regardez-moi ça un peu Trop trop beau Donc Les dessins à l'intérieur Je vais voir comment ils sont Parce que je le découvre Avec vous en même temps Donc là On a une page couleur Là Et Voilà On va vous montrer Les premières pages Comment ils sont Les dessins Comme ça Donc, voilà Donc, ça a l'air Plutôt pas mal Donc, en fait On est au début Du 20ème siècle Et C'est pendant la guerre Russo-Japonaise Voilà Voilà Et il y a une chasse Au trésor Il y a une chasse Au trésor Et en fait C'est l'or D'un peuple Inouï De ce que je viens de comprendre Donc, voilà C'est vraiment un truc Enfin, un manga Qui m'a l'air vraiment À part quand même Donc, voilà La couverture C'est trop beau Enfin, je ne sais pas Je suis en train de regarder Mais je trouve que c'est tombé Trop trop beau Et ensuite Je me suis pris Une autre série Donc, c'est Library Riles De Kiro Yumi Donc, d'après une oeuvre De Hiro Harikawa Donc, c'est chez Glenda Donc, je me suis pris Le tome 1 Et le tome 2 Donc De ce que j'ai compris C'est des trucs Enfin, c'est un manga Qui protège Enfin, les livres La librairie Enfin, les livres Les bibliothèques Etc De ce que j'ai compris C'est un truc dans le genre J'adore les livres J'adore les mangas Je dis un manga Qui parle de ça Mais ça l'a Mais complètement bien Ça a l'air Trop trop bien Franchement Ça a l'air Mais plutôt pas mal En plus, je crois Que c'est un joseille Si je ne me trompe pas Je crois que je vais me tromper Mais j'ai l'impression Que c'est un joseille Donc, pour les personnes Qui savent S'il vous plaît Dites-le-moi Les dessins Voyons comment sont les dessins Bon, c'est du dessin simple Pour moi, je trouve que c'est simple Attendez Il faut que je vous montre un peu Là Voilà Donc, pour moi Ça, c'est simple Basique Des shoujo Pour moi Pour moi Pour moi Donc, voilà J'ai hâte de lire Ces deux tomes-là Parce qu'à ce qui paraît C'est plutôt Un manga pas mal Donc, voilà Donc, en fait Normalement Il me manque Il doit me manquer Deux mangas Deux ou trois mangas Sur ma commande Donc, voilà Soit Je ferai Une autre vidéo à part Ou soit Je vais l'intégrer Dans un montage Bref On verra bien Dans tous les cas J'ai fait une grosse Mais une grosse Franchement C'était Gros achat manga Comme ça Mais c'était impulsif Un truc de ouf Donc, finalement J'étais censée J'étais pas censée acheter Puisque En décembre Je vais recevoir des trucs Je vais recevoir D'un swap Je vais Bref Et là Bref C'est pas grave C'est pas des mots-romans Mais C'est des mangas Et il y en a plutôt pas mal Donc, voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu quand même Je vous dis A très bientôt Merci d'avoir regardé Et Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada